Bonjour à toutes et bonjour à tous. Suite à la dernière étape, nous avions appris à construire une fonction de répartition qui est, à mon sens, le premier graphique exploratoire à faire lorsque l'on a recueilli les valeurs observées suite à la mise en œuvre d'un plan d'expérience en général et ici, dans ce contexte, d'un plan pour l'étude de mélange. C'est une approche qui est très personnelle, mais mon expérience me montre que cette approche est une approche exploratoire très utile même si elle n'est pas forcément intégrée dans tous les logiciels. La fonction de répartition, c'est un nuage de points qui vous montre comment les valeurs d'une variable telle qu'ici l'écart-type Ces valeurs sont réparties entre la plus petite et la plus grande d'entre elles L'analyse de ce graphique, un nuage de points, sert à émettre des hypothèses permet parfois d'envisager des transformations de type logarithmique, de type racine carrée pour mieux s'adapter aux hypothèses d'estimation des paramètres des modèles polynomiaux et nous avions vu depuis le début que nous allions chercher à exploiter et à tirer profit au maximum de l'interactivité d'Excel C'est pour ça que nous avions appris à construire des zones de liste déroulante des minutes déroulantes si vous préférez qui permettent d'aller extraire de la base de données la réponse à partir de laquelle on veut bâtir la fonction de répartition Alors nous allons rester sur le thème des fonctions de répartition en se disant qu'il serait utile, en prévision d'une future modélisation de faire apparaître sur cette fonction de répartition un indicateur concernant les fractions massiques de chacun des constituants ou pseudo-constituants présents dans le mélange par exemple en dessinant avec des points de taille variable et bien la part de la fraction massique pour des petites fractions massiques on dessinera des points de petit diamètre et pour des fortes fractions massiques on représentera des points de fort diamètre et tout ceci est possible dans Excel à partir d'un type de graphique spécifique qu'on appelle un graphique à bulle et nous allons consacrer cette quatrième étape à l'amélioration de la fonction de répartition à partir d'un graphique à bulle Alors je retourne sur l'interface de l'analyse et vous n'avez pas échappé qu'il restait ici une colonne vide et c'est dans cette colonne vide que l'on va faire apparaître le pseudo-constituant avec les valeurs des fractions massiques On peut déjà faire apparaître la nature de ce pseudo-constituant ou de ce constituant On va aller le chercher dans l'interface du problème Dans l'interface du problème nous avons un vecteur qui présente les trois facteurs de cette étude et en l'occurrence par exemple ici j'ai envie d'habiller la fonction de répartition en fonction des valeurs des fractions massiques du premier constituant à savoir le combustible Pour faire apparaître le titre, rien de plus simple on va utiliser la fonction index nous l'avons déjà mise en oeuvre à plusieurs reprises et on va aller chercher dans un vecteur qui s'appelle factor l'intitulé, l'étiquette qui se situe à la ligne dont le numéro a été consigné suite à la mise en oeuvre d'un menu déroulant dans la cellule dont le nom est index underscore f et vous faites apparaître ici le nom du constituant ou du pseudo-constituant qui va nous servir à habiller la fonction de répartition pour vérifier le bon fonctionnement je vous invite à faire un clic droit sur la zone de liste déroulante à copier cette zone de liste déroulante et à venir la coller près de l'endroit où vous allez en avoir besoin voilà, vérifier immédiatement le bon fonctionnement de notre démarche alors maintenant il faut aller chercher les valeurs des fractions massiques en fonction des mélanges pour ici l'occident ces valeurs de fractions massiques sont consignées dans une matrice qui est la matrice d'expérience que nous avons appelée PLEX dans l'interface consacrée au problème donc on va venir extraire toujours à partir de la fonction index la colonne dont le numéro est reporté dans la cellule qui porte comme nom index underscore f voilà, principe d'utilisation d'Excel on sélectionne dans un premier temps la zone de résultat donc on va sélectionner ici un vecteur, une colonne, 15 lignes on va utiliser à nouveau la fonction index et on va aller chercher dans une matrice qui s'appelle PLEX toutes les lignes qui sont dans la colonne index underscore f c'est-à-dire la colonne numéro 2 vous validez avec CTRL SHIFT ENTRE donc nous avons tous les éléments au moins de façon apparente vous allez voir qu'il y a quelques subtilités qui vont nous servir à faire le graphique lorsqu'on veut faire un graphique dans Excel je vous invite à sélectionner d'abord les valeurs qui servent à faire le graphique donc ici j'ai la sélection de valeurs dans deux colonnes contiguës je maintiens la touche CTRL appuyée pour aller sélectionner les valeurs de la troisième colonne puisque sur l'axe horizontal je veux la valeur du mesurant la réponse que vous avez mesurée ici c'est l'index d'ouvrabilité, de faisabilité sur l'axe vertical la probabilité et je vais me servir de la colonne qui est ici la colonne AA pour habiller le nuage de points une fois qu'on a sélectionné les données qui servent à faire le graphique on va dans l'onglet insertion dans cet onglet insertion on va aller chercher dans tous les graphiques on va aller chercher un nuage de points XY et parmi les nuages de points XY vous voyez apparaître à droite des graphiques à bulle soit en deux dimensions soit en trois dimensions donc on va choisir ce type de graphique alors pas d'affolement vous allez voir qu'il va falloir travailler un petit peu mais c'est méthodique et c'est simple à mettre en oeuvre vous allez comme précédemment déplacer ce graphique dans une nouvelle feuille que nous allons appeler fonction réparte 2 voilà nous sommes dans une zone de graphique et on va commencer à faire de l'habillage alors il faut toutefois s'assurer qu'Excel choisit les bonnes colonnes pour faire le graphique alors pour ça vous sélectionnez votre série de données voilà par exemple la série 1 et dans l'onglet création de graphique vous allez aller dans sélection de données pour regarder pour la série 1 comment Excel a intégré notre sélection alors on va reprendre une à une les choses en précisant où sont les valeurs qui forment l'axe des X et vous voyez que les valeurs qui forment l'axe des X et bien ce sont les valeurs qui sont dans la colonne AB sur l'axe horizontal vous avez les valeurs du mesurant Y mesuré ensuite quelles sont les valeurs qui permettent de faire l'axe Y alors l'axe Y c'est l'axe vertical je vous rappelle que sur la fonction de répartition on reporte sur l'axe vertical la valeur de la probabilité et nous allons préciser à Excel quelle est la colonne ou quelle est la série de données qui permet de préciser la taille des bulles et bien ce sera cette première colonne alors avant de valider observons que dans cette colonne les valeurs par définition d'une fraction massique vont aller de 0 à 1 et comme la taille des bulles va être proportionnelle aux valeurs vous ne verrez pas apparaître à défaut faire une petite opération très simple vous ne verrez pas apparaître certains points en particulier ceux pour lesquels la fraction massique du pseudo constituant Z2 est nulle si je valide avec la touche OK je retrouve tout de suite un graphique qui est plus proche de ceux que nous avions vu précédemment on va commencer à le mettre en forme donc encore une fois je vais dans l'onglet mise en forme à gauche de ce ruban je peux sélectionner la zone de graphique je supprime le remplissage et je supprime la bordure je vais sélectionner la zone de traçage pour laquelle je supprime le remplissage et je choisis une bordure en trait plein d'épaisseur 0.75 je m'en vais choisir maintenant l'axe vertical pour cet axe vertical je m'en vais supprimer le remplissage et rajouter un trait de même couleur et de même épaisseur que pour la zone de traçage et je vais de la même façon modifier dans les options d'axe la valeur inférieure et la valeur supérieure je vous rappelle que nous avons affaire à une probabilité je vais choisir la même échelle que précédemment 0.25 points et je m'en vais faire apparaître sur cet axe des graduations à la fois extérieures pour les graduations principales et intérieures pour les graduations secondaires je continue le tour de la zone de traçage avec l'habillage de l'axe horizontal auquel je n'affecte pas de couleur de remplissage par contre la courbe sera une courbe en trait plein et dans les options d'axe je me contenter de mettre des graduations principales à l'extérieur et des graduations secondaires à l'intérieur si nous agrandissons la police de caractère on va choisir une police noire d'épaisseur de hauteur égale à 18 on va adopter une police de type Tahoma on retrouve on va passer d'un graphique à l'autre on va retrouver des choses que nous avons déjà observées on va pouvoir rapporter sur le graphique le menu déroulant qui va permettre de choisir la réponse toujours depuis l'endroit où je l'ai créé c'est-à-dire la feuille interface problème je viens sélectionner avec un clic droit la zone de liste déroulante je la copie et je viens dans la fonction de répartition 2 je sélectionne la zone de graphique je viens positionner ma zone de liste déroulante qui me permet de passer d'une réponse à une autre et on voit tout de suite apparaître des différences entre la taille des points ces différences sont dues à la fraction massique du constituant qui nous intéresse on va tout de suite mettre des titres alors ces titres on va pouvoir réutiliser les titres que nous avions déjà créés pour la fonction de répartition 1 on va gagner un petit peu de temps le titre du graphique je le sélectionne j'appuie sur la touche égale je vais récupérer fonction de répartition on modifiera sa taille tout à l'heure je m'en vais pouvoir créer un titre pour l'axe vertical c'est probabilité j'appuie sur la touche égale je vais chercher le contenu de la cellule AB7 voilà qui est fait je vais de nouveau dans l'onglet création de graphique ajouter un élément de graphique qui est le titre de l'axe horizontal j'appuie sur la touche égale et dans l'interface analyse je vais choisir ce titre interactif qui va se mettre à jour en fonction du choix que je peux opérer à l'aide de cette zone de liste déroulante alors le drame si je puis dire c'est qu'on ne voit pas apparaître les points pour lesquels la fraction massique est égale à 0 vous voyez il nous manque sur le graphique il nous manque ici l'extrémité de la courbe alors pour ce faire on va faire une petite transformation très simple au lieu d'indiquer que la taille des points sera faite avec la fraction massique on va venir quelque part mettre une taille minimale c'est à dire que le 0 va devenir 10 et on va par exemple multiplier par 100 la valeur de la fraction massique je revalide avec CTRL-SHIFT-ENTRÉ ce qui fait que les plus petites fractions massiques seront représentées par la valeur 10 alors que les plus grandes fractions massiques seront représentées par la valeur 110 et de fait, bien sur ce graphique ça y est, vous voyez maintenant apparaître les points qui n'apparaissaient pas parce que, ou en raison de la valeur nulle qui les caractérisaient alors peut-on modifier la taille des points ? j'en profite pour modifier dans un premier temps la hauteur de police pour le titre la réponse est oui on sélectionne la zone de graphique on va chercher la série 1 on va mettre en forme cette série et il vous propose de modifier l'échelle de la bulle alors 100 c'est peut-être un petit peu trop mais voyez déjà qu'avec une taille 50 ça c'est à vous à adapter on pouvait représenter soit en fonction la taille représente le diamètre ou la surface des bulles donc avec la transformation que j'ai prise que j'ai choisi voilà quel est le réglage et donc l'intérêt maintenant de ce graphique c'est de voir s'il y a un lien entre les valeurs la fonction de répartition d'une réponse et puis la fraction massique les fractions massiques correspondant à un constituant un pseudo constituant alors ce qui serait bien ça serait de faire apparaître sur ce graphique en légende le nom du constituant ou du pseudo constituant qui nous intéresse où se cache-t-il ? il se cache dans cette cellule comment le faire apparaître ? je me rends sur le graphique je sélectionne la zone de graphique j'ai accès à l'onglet création de graphique et je vais ajouter un élément de graphique comme nous avions rajouté des titres nous allons rajouter une légende et cette légende on va la mettre à droite voilà alors la légende elle porte le nom de la série série 1 donc on va donc sur sélectionner des données on va sélectionner la série 1 pour la modifier et en lui précisant que le nom de la série se situe cette fois dans la feuille interface analyse dans la cellule AA13 ce qui vous permet de faire apparaître à droite de votre graphique le pseudo constituant dont on se sert des fractions massiques pour représenter la taille des points sur la fonction de répartition alors quel est l'intérêt ? ça va être d'essayer de chercher des corrélations à condition de pouvoir faire varier la nature de ce constituant ou de ce pseudo constituant rien n'est plus simple vous allez dans l'interface du problème vous venez copier votre zone de liste déroulante et c'est pour ça que nous avions créé tout à fait au départ les zones de liste déroulantes vous venez récupérer cette zone de liste déroulante dans la copiant et vous venez la coller tout simplement bien sur la feuille de graphique et vous voyez par exemple ici si vous vous intéressez au rôle du combustible sur l'écart type et bien vous voyez que quand vous travaillez avec une faible valeur de combustible pourquoi faible valeur ? parce que je vois ici des points, des sphères de petite taille et bien vous avez des valeurs élevées pour l'écart type si vous regardez maintenant cette réponse là on voit moins de discrimination si ce n'est que les petites valeurs sont plutôt au milieu pour les fractions massiques si on regarde l'index de manufacturabilité on s'aperçoit que plus la fraction massique en combustible est importante ça se traduit par des sphères de gros diamètres et bien plus l'index de faisabilité de manufacturabilité d'ouvrabilité sera élevé et vous voyez bien l'intérêt c'est que vous allez pouvoir faire ce graphique là de façon très très interactive et passer du temps à regarder quelles sont les tendances c'est ce qu'on appelle de l'analyse exploratoire un nuage de points je le répète ça sert à émettre des hypothèses et ces hypothèses vous permettront de confirmer le rôle de certains termes par la suite dans la modélisation polynomiale voilà à mon sens comment on peut utiliser de façon pertinente l'interactivité d'Excel et l'usage des fonctions de répartition pour écrire les premiers éléments d'une analyse exploratoire suite à la mise en oeuvre d'un plan d'expérience d'un plan de mélange en particulier d'une individuause voire rent de la mise-en- Caesar dans la mise-en- 화분